bonjour bonjour les amis encore une petite vidéo et c'est une petite vidéo quoi de couteau que j'ai fini et là je suis en train de mouler une petite chute de cuir que j'avais ici à peu près de 3 mm 4 mm même pas j'avais cette petite chute ici j'ai moulé ça déjà hier pour mouler ça c'est facile quoi on prend le couteau quoi on le met dans le plastique comme ça après le cuir on le prend on le mouille on le met dans un petit récipient avec l'eau tiède quoi il va être maniable et après quoi on le met là on met des petits agrafes dessus quoi comme ça on peut partout là c'est pareil 1 et on va le mouler fort à mesure et après faut laisser sécher pendant 24 heures la commune à le chauffage à la maison ça s'a bien séché quoi bah et maintenant quoi il va falloir tout sortir de là découper après tout le tour pour faire l'étui ici j'ai une grosse chute de chute de cuir regardez il va faire 5 6 mm d'épaisseur c'est ce qui veut mettre pas derrière 1 et voilà et le couteau vous allez le voir il est fini je ne suis pas en pro de la coutellerie quoi mais on dit j'ai mis des des petits rondelles en laiton mais il le couteau allez petite tête serpents là et allez voilà on le bloc ici avec la lame et on peut couper comme on veut voilà on ferme ça s'ouvre pas hop on va faire on va faire un petit test voici va voici va couper ici allez on essaye à des sa copains ça coupe bien nickel moi j'aime bien quand ils sont comme ça brut on voit encore des petites traits de papier abrasive et tout ça et voilà bien brut on est le dos et maintenant quoi ça ça va être pour faire l'étui voilà là il bouge un peu mais quand ça va être tout bien la couture bien fait et tout ça il va être vraiment calé dedans quoi voilà et après j'ai déjà trois autres encore là un des bien un petit comme ça quoi 1 et après j'ai un autre comme ça mais il faut encore beaucoup de boulot pour finir tout ça et le le modèle là c'est celui ci ça c'est mon couteau coin un des manches en chaîne c'est un couteau qu'il était déjà dans l'eau dans la machine dans la vaisselle il a même pas décollé le manche ça même pas décollé quoi pourtant à ça monte en température dedans quoi voilà si on peut voir ici à quelques lettres ici l'acier là c'était un acier d'une lame d'une tondeuse à gazon moi j'aime bien les couteaux comme ça l'étui moi même qui fait tout ça quoi et voilà sont toujours là dedans comme ça allez on continue et voilà hier j'ai j'ai mis la colle j'ai tout coulé hier aujourd'hui je fais la couture voilà et maintenant je vais taper ici pour bien mettre la couture bien à plat qu'elle reste bien à plat dedans voilà un des et le cuir ça se déforme pas nickel maintenant mettre la cire d'aveille autour là si pareil l'appareil et après mettre le produit pour traiter le cuir et voilà l'étui elle est finie mais voilà l'étui elle est finie pour voir ici le nom de propriétaire regardez on passe une petite brosse comme ça je mets déjà des produits pour traiter bien le cuir quoi ici la bordure c'est à base de cire d'abeille on met de la cire d'abeille après on frotte bien et ça vient tout lisse quoi il y a des comme ça brille bien ça vient tout lisse vous montrer ici tout ça c'est de la cire d'abeille on peut mettre de l'eau dessus ça ça bouge pas quoi voilà et ça colle encore un peu quoi c'est là la boumme de j'ai mis c'est dans ça il ya dit je mets ça la boumme de soie pour le cuir une bonne couche on laisse sécher tout doucement que la patte là quoi ça rentre bien dans le cuir et voilà l'étui sympa cuir moulé et voilà le couteau qui rentre dedans nickel voilà porter la ceinture ou dans un sac là je vais le sortir de plastique mais après pour l'envoyer quoi qu'il faut que j'envoie ça soit à la poste il faut que je mette en poule d'huile dans la lame 1 1 on ferme un des à la garder il sort mais il faut il faut bien le mettre d'un fois un des ça sort mais il faut vraiment bouger bien mais bon à la ceinture comme ça il va pas il va pas sortir quoi il reste bien la dé vos petites deux petits ensemble et ça ici il va partir dans le département 38 va partir à grenoble le petit couteau là le petit travail c'est fini allez à la prochaine